Musique 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 Bon je crois que je vais être obligée d'aller assez vite pour faire ce haul parce que j'ai le soleil qui qui arrive à aller, c'est parti, on se plaît tout le temps qu'il y a du soleil et en fait qu'il n'y a pas de soleil et en fait maintenant qu'il y a du soleil et puis je vais me répéter qu'il ne soit pas trop là bref Ciao à tous, j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire un haul ça fait longtemps que je n'en ai pas fait et en fait j'avais envie de regrouper tous les achats que j'ai fait depuis le mois de janvier et le mois de février entier que je ne vous ai pas encore présenté sur ma chaîne et qui regroupe en fait les achats que je vais porter plutôt au début du printemps donc voilà, il y a des choses que j'avais trouvé en solde, que j'ai déjà repéré, que j'avais acheté exprès par exemple des t-shirts etc pour le printemps et des choses que j'ai repéré, qui n'étaient pas spécialement soldées mais que j'avais envie depuis très très longtemps que j'ai trouvé enfin à ma taille comme vous le savez, si vous suivez mes vidéos je suis toute petite je mets du XS et du 32 en pantalon et du 35 en chaussures je vous laisse imaginer la galère pour trouver c'est autant que comme si on faisait du détail extra etc donc bref c'est pareil ou alors il faut aller chez les enfants bref donc du coup on ne va pas compter ma vie mais je vais vous montrer donc du coup des affaires bien sûr que vous pourrez retrouver autant chez ben du XS autant en détail du coup jusqu'au L à part peut-être pour deux choses que vous pouvez retrouver du coup en taille enfant si vous êtes comme moi ou même si vous n'êtes pas comme moi mais je crois que ça va jusqu'au 16 ans donc je pense que le 16 ans ça va jusqu'au 1ème donc ça va donc on va commencer par ben les vêtements parce que j'ai envie de vous montrer ça et après j'ai d'autres trucs à vous montrer côté beauté maquillage donc on va commencer par un truc que j'adore énormément de tout ce que j'ai c'est en fait ce petit sorte de kimono qui se faisait là depuis l'été dernier et tout et en fait moi je n'en avais pas trouvé spécialement un qui me plaisait j'en avais un avant c'était un kimono un peu japonais mais il était un peu grand je ne trouvais pas enfin il était tout noir et tout je le trouvais trop sombre et celui-ci je le trouve trop trop joli avec des petites fleurs roses et vertes comme ça et en fait le tissu il n'est pas tout noir il est gris il est gris très foncé il a des tout petits pompons il est trop mignon je le trouve trop chou et voilà il est assez court donc il est très joli donc il va jusqu'en bas les pompons ils sont jusqu'en bas et donc voilà ça je l'ai trouvé chez H&M et c'est du du 146 je crois que c'est du bon il dit 10-11 ans mais en fait normalement je fais 12-14 en taille enfant mais bon ça taille super grand quand même là-bas et pour un truc comme ça j'avais pas envie que ce soit excessivement large parce que tout ce qui me va là je m'en sembra pas donc je voulais le mettre avec un petit débardeur ou un tueur dessous unis l'été et du coup je trouve que ça va faire super joli j'aime trop les couleurs j'ai trop aimé porter ces couleurs-là du pastel du rose pastel du vert pastel d'ailleurs là j'avais vraiment envie de mettre pour l'occasion des gros pulls que j'ai là pour aller au printemps avant de mettre les trucs trop chaud ben un pull vert pastel comme ça à vermante avec un collier vert et rose que j'avais trouvé ça l'année dernière déjà mais plus que j'avais trouvé chez Cache-Cache et ça je l'avais trouvé chez Kamaïeux c'est la marque Ayam je crois si je me souviens bien donc voilà et ça ça coûte 14,99 euros la suite deuxième chose que j'ai trouvé et c'est encore quelque chose dans les verts mais là on est sur du kaki et en fait moi je me suis toujours dit que je porterais jamais de kaki parce que ça ne m'irait absolument pas sauf que je me suis découverte qu'en fait si ça me va super bien le vert puisque j'ai la peau matte allée et tout ce qui est doré ben pour l'instant il y avait du doré et ouais ça fait super joli en fait du coup ça ça fait ressortir les peaux mattes allées plus que sur une peau blanche le kaki en fait finalement ben comme quoi c'est bien de changer d'avis et de grandir donc voilà j'ai trouvé cette chemise là donc pour moi il faut dire c'est vraiment pas facile de trouver des chemises comme ça qui me vont parce que c'est toujours super grand déjà dans le modèle c'est un modèle qui est large donc des chemises comme ça donc déjà c'est pas joli du tout sur moi et en plus de ça à chaque fois j'en trouve toujours même si c'est du 34 c'est toujours immense en longueur et large de partout et là celle-là chez Mim c'est du 34 et elle me va nickel je me dirais du XS c'est parfait elle est pas trop longue et elle taille super bien ça fait un joli petit décolleté pas trop juste ça arrive juste le pile je vais pas vous montrer dans cette vidéo en fait les habits portés parce que je vais vous faire un look printemps comme j'avais fait l'année dernière pour ma chaîne donc on va dire courant mars début avril je vous ferai ça de toute façon dès que je peux parce que bon j'ai plein de trucs à faire et voilà donc du coup j'espère que je ferai ça parce que j'ai déjà plein d'idées avec quoi la mettre et tout par exemple là j'avais envie de mettre ça soit avec un jean brut un peu comme celui-là que j'ai aujourd'hui ou ça fait super bon en fait et ou alors en fait là j'avais vraiment l'idée de le mettre avec un pantalon un simili cuir sur les côtés juste sur les côtés là où ça y a mais c'est un simili cuir noir tout noir et tout et avec des petites baskets blanches et une petite veste ça ferait super joli donc bon ça c'est du 34 et de toute façon ça va jusqu'au 44 donc c'est chez Mim ensuite on passe à une veste et une veste je les collectionne donc ça c'est une veste que j'ai trouvée chez Bisbi et je l'ai trouvée en Jambier juste après les soldes quand ils ont sorti les nouvelles collections et je vais j'adore j'avais trouvé une veste comme ça gris qui ne se ferme pas vous savez avec un col un peu je ne sais pas comment dire je l'ai apporté tout le temps je vais vous la montrer ça plus vite on col comme ça avec des poches et tout ça c'était pareil c'était chez Bisbi et ça fait deux ans que je l'ai je la mets tout le temps et là j'ai trouvé celle-ci qui fait un peu plus perfecto et j'adore je l'adore un bleu encore voilà hop comme ceci elle est vraiment vraiment jolie la matière elle est trop trop jolie aussi ça fait des petits traits là je ne sais pas comment vous expliquer mais c'est une matière quand même assez épaisse et du coup pareil en fourrure et tout ça donc elle est magnifique de toute façon je la porterai dans un lookbook si ça vous intéresse et ça voilà pareil ça se porte avec de tout pantalon robe enfin un peu de tout ça c'est super chouette ça a quand même basique sauf que ça va être de la fourrure parce que j'aime bien moi je trouve ça super mignon et comme j'ai froid tout en froid j'aime bien qu'il y ait de la fourrure ensuite j'ai trouvé une chemise blanche avec la dentelle donc ce style de chemise je l'ai cherché depuis deux ans au moins depuis que c'est sorti vous savez les chemises avec la dentelle mais ça vient normalement jusqu'ici là et après ça part comme ça sauf qu'on dirait qu'au moins ça fait genre femme enceinte ça ne m'allait pas du tout ça a toujours été immense à chaque fois c'est souvent des tailles uniques qu'ils font ou à partir du 36 et c'est tout en grand et là une chemise blanche comme ça c'est un bon basique elle est magnifique elle me taille super bien et du coup il y a quand même ce détail de dentelle devant et derrière mais ça ne va pas jusqu'ici et je trouve même que c'est mieux parce que ça fait justement ce petit côté avec un petit col un col en V pour la patron ça fait beaucoup plus joli beaucoup plus femme c'est magnifique ça fait un bon basique et je n'y en avais pas parce que je n'ai jamais trouvé des basiques comme ça qui font femme et en même temps qui sont classe et tout et je trouvais ça encore chez H&M ça c'est une taille 152 et ça correspond à 12 ans 11-12 ans mais voilà ça me va nickel et ça par exemple avec toi avec du jean avec un pantalon noir enfin plein de trucs et tout même du là j'ai pour idée de le mettre avec un pantalon gris clair pour le printemps et la chemise ça va faire trop trop joli des petites bottines en dames beige pour commencer ça va faire super beau ensuite on passe à la suite donc j'ai trouvé un solde donc c'était chez Jennifer cette petite blouse là je la trouve trop jolie pour sortir du printemps pour sortir du printemps pour sortir de l'hiver toujours en fond noir mais commencer à avoir des petites touches colorées et les oiseaux comme ça moi j'aime trop c'est des colibris j'adore la couleur c'est magnifique rouge orange jaune comme ça j'aime bien ça fait un petit chemisier assez sympa donc il est un petit peu ouvert ici sur les manches vous avez des manches un peu pas qui s'arrêtent directement là ça fait encore un tout petit peu de manches je la trouve très très jolie parce que ça fait une jolie découpe ça fait pas tout droit ça fait un petit peu un biais je sais pas comment vous expliquer et derrière ça fait comme ceci ça fait une petite couture en milieu qui part comme ça en V donc moi je suis pas très forte en couture je vous dis ça direct je vais vous expliquer un peu comment elle est et il y a une poche aussi là ici devant à gauche donc je la trouve trop trop jolie c'est un petit chemisier comme ça je trouve que ça fait classe avec un pantalon noir un pantalon gris ou même un pantalon rose pastel si vous voulez vraiment aller à la fond ça ferait super beau alors ensuite c'est Jennifer c'est du XS je sais plus si je vous l'ai dit ensuite j'ai trouvé chez H&M ça donc c'est un solde aussi et d'ailleurs le haut que j'ai trouvé il était à 7 euros il me semble ouais soldé ça paraît 7 euros du XS hop et il est trop trop joli c'est un débardeur tout simple mais à dentelle je le trouve magnifique moi je vais le porter avec un débardeur bleu marine dessous que j'ai déjà et voilà je le trouve trop trop beau j'en avais marre d'avoir des j'ai plus envie de mettre des t-shirts basiques avec des dessins et tout là ça fait trop bébé et tout j'ai vraiment envie de porter des trucs des chemises des chemises et des t-shirts mais toujours avec d'un tel une petite touche sexy ou alors que ce soit un peu en col en B et tout je trouve ça super beau et celui-là il est magnifique donc les bleu marine il fait 7 euros comme je vous ai dit H&M ensuite chez Kamaïeu j'ai trouvé l'autre jour ce petit débardeur pour 3 euros donc soldé c'est du XS et ça c'est pour mettre avec le petit kimono que je vous ai montré tout à l'heure avec les petites fleurs roses et j'en avais pas du coup pour mettre dessous et j'en avais pas du coup pour mettre dessous et je trouve que ça va faire trop trop joli hop là avec un pantalon gris clair voilà pour rester basique mais en même temps tendance je trouve que ça fait super joli ensuite ouais c'est ça je vous ai tout dit ensuite donc j'ai trouvé chez H&M de Paris-Montparnasse par contre là ce pull parce que dans mon H&M à moi et bien il y était pas mais bon après peut-être que chez vous il y est donc il est comme ça ça fait au moins que j'en voulais un truc comme ça mais j'avais l'impression qu'il était vraiment large et tout et au final portée c'est pas si large que ça ça fait quand même bien centré c'est trop beau le col comme ça il est pas trop haut et tout purée je suis toute noire chaque fois le soleil arrive et du coup il est pas trop haut comme ça il reste juste ici je trouve que ça fait super classe quand on a un cou assez long des petits cols volés comme ça mais pas trop jusque là quoi et je trouve très 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 classe et ça par avec un jean ou pas n'importe parce que moi de toute façon je m'habite toujours basique et souvent un pantalon c'est rare que je m'attienne du poule robe donc je me sens mieux comme ça et ça j'avais trois chiens mais je l'ai payé 25 euros ouais 24,99 et toujours du XS j'avais trouvé j'ai fait un plan je sais pas ce qui me s'est passé dans ma tête quand j'ai vu ça sur la mannequin j'ai trouvé ça super joli c'est une salopette grise avec les pantalons un peu déchirés comme ça moi d'habitude j'aime pas du tout le déchiré mais là je trouve que la découpe du déchiré est pas du tout ça va me servir le soleil vous montrer elle est pas du tout moche et tout ça fait pas c'est bien coupé c'est net ça fait propre hop moi je l'ai retourné un peu ce qui je trouve dommage c'est quand même super joli la couleur elle est magnifique ce que je trouve dommage c'est que là la fermeture claire est vraiment trop trop cheap elle est trop grosse elle aurait dû faire ça un peu plus fin mais sinon après le reste c'est super joli ça vous la mettez entièrement ça vous la mettez en bas là hop et je la trouve trop chou avec une marinière un t-shirt un peu dentelle ou basique avec des petites baskets blanches un peu style stint smith je trouve que ça fait tout un look ça change c'est trop joli c'est super classe c'est pas comme les salopettes en jean ou tout ça ça m'a jamais attirée mais celle là je la trouve trop classe un gris comme ça un peu un gris foncé je trouve que ça avec tout en plus c'est super facile à accorder comme chaussure même vous pouvez le mettre de la façon classe moi j'avais dit de le porter en fait avec des escarpins à soirée et ça dessous avec un chignon bas comme ça la mèche comme ça rouge à lèvres rouge la liner avec ça et ça hop à dessous des escarpins my god bon je regarde le retour parce que je le sois le carrière pour vérifier que vous voyez quelque chose je suis désolée et ensuite ouais je crois que je vous ai tout dit non je vous ai pas tout dit donc la salopette c'était Jennifer et par contre elle était 40 euros je sais plus exactement ça fait longtemps que j'ai acheté tout ça dans les 44 euros même je crois quand même elle est pas donnée mais elle est trop trop belle et ça fait tout un style à la tenue surtout qu'il y a beaucoup de l'astemps dedans et moi j'adore parce que du coup je suis pas comme les vêtements de Jennifer surtout les jeans on est pas du tout bien dedans c'est des matières souvent très très rigides et tout et là il y a beaucoup de l'astemps on est super bien dedans donc ça passe sympa de toute façon c'est pas une pièce que je mets tous les jours c'est vraiment pour donner du style à un tenue quand j'ai envie pour sortir et tout soit je peux la porter en basique comme je l'ai dit à une marinière des petites baskets soit à la façon classe donc pour changer de mettre une jupe ou une robe à un soirée par exemple ça donne un style de toute façon je pense que je vais vous faire un lookbook parce que là ça peut donner un truc assez sympa de ce que je porte d'habitude donc voilà donc maintenant on va passer à la dernière pièce mode et c'est une paire de baskets donc pour faire dans l'originalité c'est une paire de baskets style stand-meat sauf que les stand-meat moi je les trouve chères premièrement mais pas que parce que j'en ai trouvé à 60€ quand même et tout c'est pas excessif en plus c'était tout rose et tout derrière là je les trouvais jolies sauf que ça fait un immense pied sur moi et que c'est immense même avec des semelles les plus grosses possible je suis allée chez Footlooker je les ai testées j'ai essayé je me dis mais c'est immense le gars il m'a fait essayer il était semelle mais les plus épais qu'il avait du magasin le pied il était encore lâche c'était immense immense moi qui fais du 30 normal en basket en 35 en temps normal toutes les petites chaussures mais 30 en basket parce que sinon c'est trop serré bah là le 36 ils avaient que ça de toute façon vous n'avez pas plus petit sinon c'était un scratch et bah je trouve que c'était immense ça faisait un gros pied et tout c'était trop moche franchement j'étais déçue et tout et du coup chez Zara j'ai trouvé celle-ci et j'ai trouvé beaucoup plus fine dans le même style comme ça beaucoup plus fine elles sont vraiment plus jolies enfin beaucoup plus jolies pieds quand on a une petite morphologie quand on veut mettre des baskets comme ça bah c'est pas simple et voilà donc du coup moi j'ai mis elle derrière parce qu'en fait il reste sobre il est beige comme ça elles sont vraiment plus jolies limite plus jolies que les stands franchement et puis ça fait pas trop comme tout le monde ça fait comme tout le monde sans être comme tout le monde ça fait tendance mais pas trop copiée du coup elles sont vraiment jolies elles sont bien faites elles sont souples on est très très bien dedans et ça c'est du 36 et il faut savoir aussi qu'ils commencent au 35 mais je crois que c'était en rupture de stock parce que moi je les avais acheté en 36 et sur l'étiquette j'avais pas vu mais ça a commencé au 35 je les ai appelé le lendemain je leur ai dit est-ce que je peux venir changer et tout parce que si vous avez 35 je prends carrément du 35 parce que là j'ai mis une semelle après ils me vont nickel mais pour être vraiment un peu plus serrée dedans j'ai mis une semelle au cas où ils m'ont dit ben désolé on en a plus donc c'était en rupture de stock et même sur le site c'était en rupture de stock je fais oh la rupture et je pensais pas qu'elles auraient marché autant pour ma foi tant mieux et ouais en plus ça faisait que 29 euros donc je trouve que ça va et voilà bon je vais arrêter de bâler ma tête j'aimerais parler des heures à des heures avec vous là mais je pense qu'après la vidéo sera beaucoup trop longue donc je vais arrêter maintenant et je vais vous montrer tout de suite le maquillage donc tout d'abord le maquillage j'ai trouvé un fond de teint et c'est le fond de teint Dream Velour c'est le nouveau fond de teint mat hydratant de chez Chemin Maybelline donc je vous ai fait un crash test donc si vous voulez aller voir la vidéo avant celle-ci là un crash test de ce fond de teint là je vous ai dit ce que j'en pense tout au long de la journée etc si vous voulez savoir moi j'ai pris une peint la teinte beige dorée et ben voilà j'aime bien ensuite dans un petit magazine de Biba j'ai mis une photo sur Instagram vous avez dit attention bon plein et tout il y a un magazine de chez la marque Biba je sais pas si ça se dit comme ça magazine Biba il proposait en fait de tester des vernis des rouges à lèvres je commence à fatiguer j'essaie d'aller vite avec la vidéo des rouges à lèvres essence donc qui sont comme ceci voilà putain il y a du soleil voilà je vais essayer de vous montrer jusqu'ici non là c'est mieux et voilà ça c'est un nude tout simplement avec des micro-pêtes c'est très joli voilà enfin c'était pour un euro de plus pour un magazine vous avez des rouges à lèvres je pense que c'est encore d'actualité parce que c'était à peine la semaine dernière que j'ai trouvé ça donc ça vous intéresse le soleil arrive m'énerve je vais vous mettre là on va suivre c'est ce que c'est que ça bon on va je le suis recrutée parce que là le soleil il est en train de me faire mourir l'appareil photo donc ensuite j'ai trouvé ces petits rouges à lèvres autour de chez MAC donc ça c'est un rouges à lèvres pour le printemps que j'ai hâte de porter c'est un truc beau et c'est le speak louder c'est un joli framboise mais doux pas le truc qui pète de fou là oh là là qu'est-ce qu'il est beau et moi j'ai remarqué qu'en fait sur moi j'ai essayé beaucoup de fuchsia et ce qu'il me faut c'est ceux des couleurs chaudes et pas des couleurs froides sinon ça fait de suite poupée Barbie ou trop flashy et c'est pas joli et tout ce qui est couleur chaude me va beaucoup mieux en rouge à lèvres donc là c'est le speak louder et magnifique vraiment vraiment allez le swatcher un magasin parce que là je le trouve magnifique ensuite pour mes noms donc en ce moment j'aime bien porter celui-ci petite période rebelle c'est un rouge très 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 foncé et ça c'est le cyber donc c'est bon et donc ça c'est le cyber ça je crois que je vais pouvoir vous regarder à vous au plus retour parce que là sinon ça risque plus rien le soleil ne va pas arriver dans les secondes qui arrivent et donc du coup ça un satin et ça c'était un crème chine donc voilà super joli très foncé je vais vous faire des swatchs l'autre je l'ai pas encore utilisé mais je vais vous faire un swatch quand même c'est un violet très 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 foncé et l'autre c'est un framboise tout doux hop c'est bien pigmenté mais c'est quand même assez doux donc premier swatch à l'ail donc il est comme ceci ohlala qu'il est beau voilà je vous l'ai swatché c'était pour vous que je l'ai fait bon ensuite ce que j'ai trouvé c'est le shampoing sec bâtisse parce que j'avais fini le mien c'était le blush vous savez le rose et du coup je me suis dit il faut vraiment que j'essaie le brunette parce que l'autre il me faisait tout le temps des pellicules blancs j'en avais trop marre et du coup j'ai pris celui-là je l'ai testé l'autre jour il me va bien pour le moment je ne l'ai pas testé une cou je l'ai testé trois fois déjà et c'est tout donc voilà maintenant cette vidéo est terminée je pense que je vous ai tout montré j'espère ouais et maintenant je vous laisse j'espère que la vidéo vous aura plu dites-moi en commentaire ce que vous avez préféré de cette vidéo comme pièce comme si vous avez un rouge à lèvres en particulier que je vous ai montré qui vous plaît le plus et pourquoi pas me dire si vous avez commencé à faire des achats pour le printemps si comment vous êtes super pressé d'être au beau jour et puis voilà mettez-moi un lien aussi vos vidéos pour que j'aille voir vos hauls parce que j'adore regarder ça maintenant je vous laisse je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo bye bye bye